Son corps est sans cesse en quête d'un peu de répit, d'un peu de confort. Alors c'est souvent sur son canapé que Muriel Weissheimer vient se reposer. C'est ici que je vis parce que je suis bien sur le canapé, j'ai tout autour de moi. Sur les chaises, je ne peux plus rester longtemps assise, donc c'est compliqué. Donc cette pièce, elle est juste faite pour moi. Pas question pour autant pour cette mère de famille de 53 ans de se laisser aller. Avec une aide à domicile trois fois par semaine, avec sa famille, ses amis aussi, elle lutte contre la douleur et la fatigue, soulagée depuis peu par de l'oxygène, obtenue de hautes luttes. Ça ne fait pas partie du protocole de soins de la maladie, donc c'est difficile à faire reconnaître au point de vue de la sécurité sociale. Depuis l'âge de 12 ans, Muriel livre bataille. D'abord les ligaments du genou qui lâchent, et puis des luxations, des tendinites à répétition. 35 opérations subies et personne pour expliquer cette extrême fragilité aux articulations. Jusqu'en 2013, le docteur Simon, spécialiste de la douleur, l'aiguille vers un dépistage génétique et le diagnostic tombe, syndrome d'Ehlers-Danlos. J'étais contente. J'ai fait ouf, maintenant au moins je sais ce que j'ai. Voilà, donc ça ne m'a pas guérie, mais j'ai mis un mot sur mes mots, on va dire. Tout le monde ne prend peut-être pas le temps de chercher vraiment de façon exhaustive dans les antécédents. Un orthopédiste ne va pas nécessairement s'intéresser aux hémorragies qu'elle a pu avoir. Ça ne fait pas partie de son domaine. Alors qu'à la consultation de la douleur, on essaye d'avoir une vision un peu plus globale. Un diagnostic, mais pas de traitement pour cette maladie rare. Pourtant, Muriel passe sa vie à se soigner. « Flexion des deux genoux. Flexion. » « En fait, je n'avance pas plus. Enfin, je ne suis pas pire, mais je n'avance pas en fait. Voilà. C'est ça. Le plus difficile, on va dire. Mais je peux rester debout, c'est déjà pas mal. Parce que si je ne viendrais pas ici, je crois que je marcherais plus. » Muriel essaye de garder espoir dans la recherche, au moins pour ses quatre enfants à qui elle a peut-être transmis sa maladie. Pour elle, le combat du moment est plus terre-à-terre. Obtenir un fauteuil électrique et le droit de le brancher dans la cave de son immeuble. Merci. Merci.